C'est les valeurs de la mine. Toutes ces valeurs-là, qui avaient dans les tribunes, il fallait que ça soit transféré obligatoirement en matière de jeu. Donc il fallait se donner à fond, il fallait se battre au quotidien. Et c'est sûr que ça, ça ne part pas, c'est une âme, c'est l'âme du club, c'est les mines. Ça ne part pas du jour au lendemain, ça ne partira jamais. Ça ne partira jamais. Si on vous inculque ces valeurs-là, vous n'êtes pas obligé d'être footballeur pour qu'on vous transmette ce genre de parole, le dévote plus jeune âge. Le mineur, il dit à ma fille, c'est macho, il faut travailler, sinon tu vas mal finir. Je ne sais pas comment il lui raconte ça, à sa façon, mais il lui inculque qu'il faut se battre. Ici, c'est Bollard. Il faut que les gens qui viennent ici savent qu'ils viennent d'en faire du racine-cobulant. Ici, tu es le fighting. Le fighting, c'est-à-dire que quand tu te mets là, tu dois avoir les crocs comme ça. Pour les joueurs qui viennent là, il faut que ce soit pour eux quelque chose de déceptionnel. Si le mec vient là, il vient tranquille, ce n'est pas possible, parce que les gens vont le ressentir. C'est beaucoup d'engagement, de courage. Ça serait peut-être surtout un esprit. Je caractériserais cela comme un esprit. Ça ne serait peut-être pas un jeu à la lançoise, mais un esprit à la lançoise. Un esprit à la lançoise qui fait qu'on ne lâche jamais. On ne lâche jamais. Si c'est difficile, on fait le gros dos. Dès que ça va mieux, on attaque. Et surtout, le renoncement. Je crois que ce que les gens ou le public apprécient le moins ici, c'est le renoncement. Une idée fondamentale. Le gars qui donne tout ce qu'il a et qui n'arrive pas et qui n'est pas forcément bon, il sera pardonné. Mais le joueur de classe qui est fainéant, ici, ils n'en veulent pas. Ça a toujours été un petit peu une terre de difficultés où il fallait se retrousser les manches. Où il fallait se retrousser les manches. Et c'est ce que les gens veulent voir à travers leur équipe de football. Donc, eux vivent des moments difficiles. Et donc, ils n'admettent peut-être pas que sur le terrain, si l'équipe vit des moments difficiles, de lâcher.